Sur ControlApp aujourd'hui, ControlApp c'est un outil de monitoring Citrix, XenApp et VMware entre autres, XenServeur également. Donc voilà l'agenda pour aujourd'hui, on va commencer par une petite présentation, savoir qui on est exactement, et surtout quel est ce produit, ControlApp, les nouvelles fonctionnalités, son architecture et une partie démonstration. Donc voilà, je suis Éthée N'Jeanot, je suis un ancien employé de Citrix, je faisais partie de l'équipe support escalation, donc c'est le support niveau 2 Citrix, résolution de bug, d'incident majeur, et c'est là aussi que j'ai vu ControlApp la première fois, c'était en 2011, ControlApp 1.0 je crois, et du coup j'ai rejoint DDSI en mai 2013 en tant que consultant expert Citrix. ControlApp, c'est un outil développé par SmartX, qui est une entreprise israélienne, donc ils ont été longtemps intégrateurs Citrix, ils le sont toujours, et ils sont depuis peu maintenant, enfin depuis 3 ans environ, fournisseurs d'un service, de logiciel qui s'appelle ControlApp. Donc voilà, ControlApp, première version disponible en septembre 2011, on en est déjà à la 4.0 en 2014, beaucoup de fonctionnalités ont été rajoutées, il y a déjà plus de 10 000 administrateurs qui utilisent ControlApp dans le monde, et ça nous permet de monitorer actuellement environ 1 400 000 sessions. Ce ne sont peut-être pas les derniers chiffres, c'est ceux que j'ai pu récupérer sur notre présentation. Alors à savoir également, ControlApp a été tamponné Citrix, donc il est Citrix Ready, vous pourrez trouver les liens sur citrix.com, concernant tous les outils qui sont tamponnés Citrix. Alors, les nouvelles liées de la 4.0, c'est principalement l'intégration avec tout ce qui est host, donc c'est-à-dire tout ce qui est VMware, Vsphere et XenServer. On va pouvoir remonter tout ce qui est données de performance VMware et XenServer. On a surtout les performances I.O. qui ont été un focus de l'équipe de développement. Donc on a le lien entre les performances I.O. d'une ESX par exemple, jusqu'à un process, c'est-à-dire qu'on va pouvoir descendre de l'information de l'ESX vers une VM, ensuite on va trouver quelle session d'utilisateur consomme le plus et quel process. Je parle un peu vite. Et on a aussi une intégration avec l'outil de ticketing externe, c'est-à-dire via une interface web. Au niveau de l'architecture, alors il y a deux modes de fonctionnement de ControlApp. Il y a le mode entreprise, qui lui est connecté à un back-end qui se trouve sur AWS, donc sur Amazon. Donc dans ce mode de fonctionnement, on a la console ControlApp, qu'en général on installe sur un serveur d'administration. Il n'y a pas de base de données à installer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de serveur SQL ou autre à prévoir. Toutes les informations utilisées par ControlApp sont collectées en direct sur les machines virtuelles ou via les API VMware et XenServer. Il y a une partie qui est stockée en RAM et une partie qui est indexée sur le cluster Amazon. Donc là on peut voir différents modes de communication entre la console et la partie client. Sur VMware XenServer, on va parler directement aux API du V-Center ou du Poolmaster XenServer. Donc il n'y a pas d'agent à installer sur les autres OSX ou XenServer. Quand la console parle à un environnement XenApp, Remote Desktop Services ou VMware Horizon View, à ce moment-là, on a un agent très léger qui est installé sur la couche Windows. Donc il peut être déployé directement depuis la console avec un simple clic droit déployé vers l'agent, vers la machine virtuelle. On peut également monitorer des infrastructures VDI, donc du XenDesktop, du VIEW, comme je disais tout à l'heure. Pareil, elle est de l'agent. Et on peut également monitorer des serveurs physiques. À savoir que quand on est sur un environnement également VMware, toute machine virtuelle, Linux ou d'autres operating systems qui ne seraient pas supportés, on va quand même avoir de la remontée de données via les API VMware ou XenServer. Donc vous pouvez voir sur le chemin également tous les flux, les ports, c'est standard. Donc le 4705, c'est du Windows Communication Foundation, WCF, c'est assez standard. du 4.4.3 pour l'API VMware et XenServer. Alors on peut rajouter un composant en plus de la console qui est le Control-Up Monitor, qui lui en fait est un service Control-Up, exactement comme la console, sauf qu'il va permettre un fonctionnement même lorsque l'administrateur est absent et qu'il a la console fermée. C'est-à-dire qu'il va faire la collecte de données des différents agents pour les envoyer en indexation sur le cluster Amazon. Donc au niveau des données côté Amazon, on est sur du hautement disponible, bien sûr. Il y a tout un système de login sécurisé et de pilotage du licensing. On récupère la configuration de son entreprise via son login, sachant que quand on est partenaire par exemple, on peut avoir plusieurs clients configurés sur notre compte et selon l'environnement depuis lequel on se connecte, c'est-à-dire le réseau, Control-Up va automatiquement détecter sur quel environnement client on est et nous se connecter à l'infrastructure dédiée pour ce client. Le cluster Amazon contient aussi la base de données des incidents. C'est-à-dire tout ce que Control-Up va collecter et il va l'indexer et vous pourrez avoir accès en fait à un historique de différents incidents qui sont produits sur les 15 derniers jours par exemple. Donc ça ressemble bien sûr que cette connexion vers ce géocluster Amazon est sécurisée via des clés d'encryption et chaque client bien sûr a sa clé personnelle. Alors ce mode de fonctionnement avec Amazon ne convient pas à tous les clients bien sûr et il y a également un mode déconnecté qui est possible avec des fonctionnalités en moins bien sûr. Donc au niveau du Control-Up Console et Control-Up Monitor on retrouve le même fonctionnement d'interrogation des agents. Donc on va pouvoir quand même récolter les mêmes informations. La seule chose qui ne sera pas possible à ce moment-là c'est la configuration centrale c'est-à-dire qu'on n'aura pas on ne va pas pouvoir enregistrer l'information d'organisation sur le long terme. C'est-à-dire que si on éteint le Control-Up Monitor on n'aura plus accès aux informations historiques. Également on n'aura plus les délégations qui sont possibles qui sont possibles de faire via Control-Up que je vous montrerai tout à l'heure dans la démonstration et l'analyse d'incidents automatiques ne sera pas disponible également. Alors à savoir que ça c'est l'existant ce qui sera bientôt disponible je crois courant premier trimestre 2015 ce sera la possibilité de mettre en place ce qu'il y a actuellement chez Amazon dans son propre data center. Donc ce qui va convenir à des clients qui ont besoin de sécurité et de contrôler absolument où leur données se situe il sera possible d'installer la partie Amazon dans son propre data center. Voilà donc j'ai fini de parler on va passer au mode démonstration pour ça je vais changer le présenteur comment ça marche ? alors voici l'outil contrôle donc ça c'est l'écran principal où nous allons voir en fait les différents environnements qui ont été configurés c'est le lab de l'entreprise contre la plaque qu'on peut voir donc ici vous avez l'organisation en fait c'est à dire que là on a classé chaque type de serveur via des dossiers donc on a les hypervisors ici donc qui sont nous avons du du VSFER et du XenServer on a des serveurs de fichiers on a de l'hypervis également du VMware View et Horizon du XenApp 5.0 du XenApp 6.5 et on a déployé également du XenDesktop 5.6 et 7.6 la première chose que vous verrez à gauche c'est l'organisation et à droite nous avons déjà les métriques qui remontent donc par défaut elles sont mises un petit peu il y a beaucoup d'informations sur un même écran donc la première chose que vous retrouverez c'est le nom de machine le statut de l'agent contre l'up c'est à dire que là nous avons des machines Windows donc l'agent est installé si on descend un petit peu on va voir que par exemple cette machine là qui imagine Windows 7 a priori n'a pas l'agent pour déployer l'agent il faudra simplement cliquer sur install agent et l'installation se fera à distance bien sûr si on a suffisamment de droits pour installer cette application à distance on a si l'agent est installé on a l'OS qui remonte le nombre de CPU le nombre de RAM attribué à cette machine depuis combien de temps est allumé le stress level ça c'est c'est les compteurs contre l'up qui sont prédéfinis ou qui peuvent être redéfinis bien sûr par le client par l'administrateur et qui indiquent l'état de stress de la machine donc on se base sur plusieurs compteurs là par exemple on va voir que l'état médium est remonté parce qu'on a un minimum d'espace disque qui est en dessous des 200 méga ce qui n'est pas beaucoup on a ici le nombre de sessions utilisateurs sur la machine en cours donc sur le machine 2.7 là il n'y en a pas actuellement par exemple celui-là sur un serveur horizon on a deux sessions utilisateurs 50% de CPU la utilisation de la RAM la disk c'est le nombre d'opérations en queue en file attente sur le disque si c'est un serveur XenApp nous allons remonter la charge du serveur XenApp donc la charge assignée par le load évaluateur par exemple celui-ci qui est à 100 on a des métriques sur les disques qui sont une nouvelle fonctionnalité de de contrôle app donc l'average disk read time donc le temps de lecture moyen sur le disque et le temps d'écriture moyen l'espace disque disponible sur le disque système la consommation de bandes passantes l'arrivée de la SIP le nombre du host accueillant la VM le nombre de la VM sur l'infrastructure de l'actualisation donc les serveurs ou les sphères le nombre de l'espace disque disponible sur le disque qui en a le moins le type d'architecture de l'OS le nombre de la VM et le temps local de la machine donc pour voir s'il y a des différences de time zone par exemple donc pour naviguer dans contrôle app en fait on peut simplifier la vue là on voit qu'on a toutes les machines qui sont disponibles sur l'environnement si on veut si on veut par exemple se concentrer sur les hyperaviseurs pour voir la performance un simple clic droit focus va en fait filtrer la vue sur les hyperviseurs définis dans ce dossier là donc là par défaut je suis classé par l'alphabétique souvent par expérience on voit que le classement qu'on veut faire en général c'est en fonction du stress pour savoir quels sont les serveurs les plus utilisés là on peut voir déjà que le SX02 ici a été en stress critique et dû notamment aux aux IOPs apparemment à l'écriture sur le disque on regardera un petit peu plus en détail exactement ce qui cause ce problème tout à l'heure voilà l'intérêt c'est de pouvoir filtrer en fait sur l'environnement qu'on veut qu'on veut monitorer donc par exemple si je veux vraiment filtrer juste sur horizon donc là j'ai tout le dossier on peut fixer sur la vue computer là on va voir en fait les deux serveurs horizon qui sont disponibles ici donc au niveau on a je vais vous montrer maintenant les différents menus que nous avons donc MyOrganization c'est vraiment le menu monitoring principal Remote Desktop en fait va vous permettre de prendre la main sur les serveurs d'un client Remote Desktop intégré à ControlApp donc je vous passe sans vous montrer les détails là dessus la vue contrôleur je trouve qui est une vue très intéressante va permettre de comparer des serveurs entre eux c'est à dire par exemple si je prends mes serveurs XenApp qui sont ceux-ci bon c'est parce que je les connais j'en prends 4 et j'ai envie de comparer les services qui tournent sur ces machines donc Contrable va automatiquement aller interroger mes 4 serveurs que je définis ici pour vérifier les différents services qui sont disponibles sur ces machines donc il y a un code couleur pour identifier les différences donc par exemple ce service n'existe pas sur toutes les machines et je peux voir en effet que sur le TS01 le service d'optimisation du CPU Citrix n'est pas installé et sur les autres il est arrêté service existe sur une machine sur celui-ci on a ce service-là qui n'est disponible que sur cette machine-là là on a un petit triangle qui indique que les propriétés sont différentes par exemple là on voit que le service Backdown Intelligent Transfer Service est activé sur les trois serveurs mais est arrêté sur les autres on a la même chose au niveau de la base de registre donc ça va permettre de pouvoir faire de la conformité de ces serveurs ça va vérifier que nos serveurs sont bien conformes les uns les autres s'ils sont bien entendu il faut comparer les serveurs qui sont dans les mêmes silos c'est à dire que si on a un silo de serveurs qui ne veut servir à fournir que MS Office et voilà en général il faut qu'ils soient identiques pour être sûr que la qualité de service est la même quel que soit le serveur sur lequel se connecte l'utilisateur là on peut voir encore qu'on a beaucoup de différences entre ces serveurs et on peut creuser les différences et voir les clés de registre qui peuvent être problématiques ça permet du coup de faire un troubleshooting également lorsqu'on a des problématiques sur un seul serveur et pas sur d'autres on va pouvoir comparer et vérifier la présence des clés sur chaque serveur on a la même chose au niveau des disques des disques durs avec le code couleur comme tout à l'heure on peut faire la même chose également au niveau des utilisateurs donc en général il faut que les sessions soient loguées pour faire cette comparaison donc là en fait ControlUp liste directement tous les utilisateurs logués par défaut donc si je prends deux utilisateurs anonymes et un utilisateur lambda en fait on va pouvoir comparer leurs clés de registre s'ils sont logués donc de la même manière on va pouvoir identifier pourquoi un utilisateur a telle fonctionnalité opérationnelle dans un logiciel et pas un autre si bien sûr cette fonctionnalité est liée à une clé de registre à une option que l'utilisateur a configurée dans son profil et on peut également comparer des chers applicatifs c'est à dire des chemins réseaux qui sont censés être mirorés par exemple vérifier qu'on a bien une donnée de chaque côté donc ça c'est principalement pour la revue de conformité de vos serveurs ou des configurations utilisateurs ou des systèmes de fichiers mais également ça servira en cas de troubleshooting pour l'administrateur pour déterminer les causes d'un incident en passant sur la vue incident maintenant c'est là qu'on se connecte à AWS donc à Amazon pour récupérer les données de votre environnement donc là on a une vue générique c'est à dire qu'on va voir tous les incidents de tous les serveurs définis dans l'entreprise et des promédiats les pratiques les plus courantes donc ça c'est des choses qui sont prédéfinies bien sûr vous pouvez les redéfinir selon vous c'est à dire s'il y a certains événements Windows qui par exemple ne sont pas critiques dans votre environnement on peut les exclure bien sûr de l'incidentologie qui est remontée ici on peut bien sûr double cliquer sur la donnée pour voir un petit peu quels sont les serveurs qui ont le plus de problématiques donc on voit par exemple que dans les dernières heures c'est ce serveur là Hyper-V qui génère le plus d'événements des com et que c'est également lui a priori le plus générateur sur les 14 derniers jours peut-être qu'il y aurait une exclusion à faire sur cet événement particulier voilà donc on peut rentrer en détail et voir exactement ce qui se passe l'événement qui est décrit alors là pardon j'ai cliqué un peu vite c'est justement là où on configure les incidents que je vous montrerai tout à l'heure donc l'avantage de cette vue c'est qu'on peut filtrer si on cherche un serveur en particulier 6 5 TS 0 1 donc là c'est un serveur que j'ai napp sur lequel je filtre et on voit le type d'erreur remonter sur ce serveur voire ça peut aiguiller en fait en cas de troubleshooting savoir qu'est-ce qui a pu stresser l'ordinateur par exemple on peut le regarder en détail à quelle heure il a été stressé et les raisons alors j'ai encore cliqué une fois de trop ce qu'on voit là par exemple c'est que là on a un problème qui a été remonté niveau critique sur la file d'attente sur le disque c'est-à-dire que le disque était très occupé peut-être par des écritures ou des lectures la mémoire également donc là on voit bien les discrets qui sont très élevés on voit principalement qu'on a des problèmes de disque ce serveur à priori le disque n'est pas assez rapide donc à voir si on est sur du stockage NAS pour une VM ou si on a des logiciels particuliers qui sont très consommateurs d'IO on a passé à la vue events donc là en fait on va remonter les events les événements par exemple du journal d'événements de chaque de tous les serveurs donc on remonte principalement les erreurs on peut remonter les voir en ligne également pour avoir un maximum d'informations ça permet d'avoir une vue en temps réel de ce qui se passe sur l'environnement en ayant une agrégation de tous les journaux d'événements de vos serveurs et également les audits de sécurité si on passe sur la security policy c'est là en fait où on va pouvoir définir des rôles selon selon les groupes AD par exemple on va pouvoir si on définit plusieurs administrateurs pour l'utilisation de contrôle et qu'il y a un administrateur qui va être l'administrateur global de la ferme mais qu'on veut dédier une petite partie par exemple on a des administrateurs spécifiques de ZenApp sur lesquels on veut dédier simplement l'administration de ZenApp et pas l'administration VMware on va pouvoir faire de la délégation fine sur le type d'action qu'ils vont pouvoir faire sur les machines donc si on déploie ici on voit que bon là j'ai pas les droits sur cet environnement mais on peut définir le type d'action que l'on veut sur un dossier ou sur des machines en particulier ou sur l'environnement global alors maintenant on va passer à la partie troubleshooting je voulais vous montrer un exemple de troubleshooting I.O juste pour vous montrer on peut balancer là je fais un focus sur le dossier hyperviseur mais on peut se concentrer d'abord sur les hosts donc c'est la partie VMware ZenServer ou la partie computer donc là j'ai toutes les machines qui tournent sur ces OSX ou la partie session avec beaucoup beaucoup d'informations donc on peut faire un petit tour donc là déjà on voit le type de session si c'est une session RVP console ou ICA on voit si la session est active déconnectée sur quel ordinateur elle est si elle est idle si elle est déconnectée le type de stress sur la session donc on voit que celle-là elle est assez élevée page pull donc il y a des accès à la mémoire assez importante oui c'est principalement la mémoire donc ça c'est ma session ControlUp donc comme je l'ai dit tout à l'heure ControlUp ne prend pas beaucoup de place sur le disque en revanche vu qu'il collecte pas mal d'informations et qu'on n'a pas de base SQL derrière pour accueillir cette information il stocke pas mal d'informations en RAM donc vous allez voir que selon la taille de l'environnement on va monter à environ 1 giga moi j'ai vu des environnements en général monter à 1 giga de consommation de RAM sachant que plus l'environnement est gros je pense que la consommation va aussi augmenter donc c'est à dire que le serveur que vous avez dédié pour l'administration ControlUp pas forcément dédié mais je veux dire il faut avoir réservé de la ressource en RAM et CPU pour pouvoir traiter les informations de la console ControlUp après je pense que l'investissement en vaut largement le coût quand on voit par exemple le stress de cette session on voit qu'il y a en permanence environ 15% de l'utilisation de CPU 1 giga de RAM utilisé le working set memory c'est un compteur de performance Windows le temps qu'il m'a fallu pour me loguer sur la session alors ça c'est une nouvelle fonctionnalité qui n'est pas encore publique je pense c'est la version 4.1 de ControlUp actuellement la version publique est la 4.0 ça vous n'avez pas appris ici vous avez la c'est la 4.0 on a les performances de la session donc en read et en light le nombre de process qui tournent dans la session la latence ICA donc là on est à 100 millisecondes sachant que l'infrastructure ControlUp sur laquelle je suis connecté actuellement elle est hébergée en Israël et je suis situé à Paris le login time donc à quelle heure je me suis logué mon poste client l'application que j'ai lancée l'application que j'ai lancée sur la ferme Citrix de ControlUp la version de client et différentes métriques encore liées au chargement de la session on peut également faire un focus sur la vie process donc également toujours pareil on peut on peut filtrer on peut filtrer par process donc bien sûr il me remonte ControlUp en critique parce que je suis sur une EVM enfin parce que les métriques qui ont été définies sont peut-être un peu basses pour l'utilisation de ControlUp en fait ce qu'il considère comme critique c'est une utilisation à plus de 1 giga plus de 500 mégas de RAM comme je l'ai dit pour ControlUp il faut qu'on perdure en 1 giga donc 500 mégas c'est trop bas il faudrait redéfinir cette métrique pour ControlUp pareil l'utilisation de la CPU est à 10% et par défaut dès qu'on commence à creuser à faire des requêtes dès qu'on change de vue en fait on va faire des requêtes vers les agents donc forcément il va consommer un peu de CPU mettre les informations en RAM pour les afficher sur la console par exemple si on prend le Broker Service de ce serveur là on voit les informations relatives également il va le mettre en high parce qu'il consomme plus de 500 mégas de private bits également ici on voit où se situe le programme qui consomme la mémoire que vous êtes en train d'investiguer la description donc ça c'est directement lu sur l'exécutable la compagnie enfin l'entreprise qui est responsable de cet exécutable la version les priorités au niveau de l'OS le type le type de processeur pardon de pro d'exécutable c'est un exécutable 32 bits 64 bits et quand est-ce qu'il a été démarré on a la vue utilisateur également donc ça c'est tous les utilisateurs qui sont actuellement logués sur les différentes machines qui sont en train de tomber sur les hyperviseurs sur lesquelles j'ai fait le focus on est toujours sur le focus des hyperviseurs et la vue exécutable donc ça c'est à dire que là il va agréger non pas chaque process lancé mais chaque exécutable c'est à dire par exemple il va nous dire que pour le broker service on a on a un process lancé sur un ordinateur par exemple le broker agent c'est plus intéressant on a 4 process sur 4 machines différentes c'est à dire qu'on va pouvoir avoir l'impact global d'un exécutable sur un ensemble de serveurs je ne sais pas si je peux en trouver un intéressant oui le configuration de Ging Citrix par exemple qui est remonté en high également parce qu'il consomme un petit peu plus de 350 mégas de RAM en moyenne voilà donc il est remonté en high et bon là il n'est présent que sur une machine en fait ça va vous donner une nouvelle vision de votre environnement une vision un peu plus technique vous allez pouvoir creuser exactement quels sont peut-être voir des soucis que vous n'auriez pas vu sans contrôle hop et peut-être être un peu plus réactif et prévoir prévoir les problèmes de l'environnement car il n'y a pas d'environnement sans problème clairement donc là je vais vous montrer un exemple de troubleshooting on est voilà je suis sur la vue hyperviseur vu dossier ou vu host peu importe alors là voilà sur la vue folder en fait je vais voir mon environnement de vCenter je vois que j'en ai un en environnement qui est déclaré comme critique critique il est stressé à plus de 50% voilà les hosts de ce pool là sont stressés à plus de 50% on va aller regarder les hosts c'est à dire les serveurs ESX directement et je vois qu'en effet j'ai deux hosts ESX pardon exam server et ESX alors là voilà je vais vous expliquer la différence ici l'envoi hyperviseur c'est VMware ESX alors que là 6.2 en fait c'est le exam server donc il y a une différence de métrique qu'on peut remonter entre les deux donc selon la configuration par exemple sur un ESX 5.5 on va pouvoir remonter la majorité même toutes les métriques qui ont été définies dans Control App donc le ratio CPU virtuel CPU versus physical CPU c'est à dire combien de CPU j'ai sur mon autre ESX par exemple si j'ai des 16 coeurs ou 8 coeurs et le ratio qu'on a de virtuel CPU par coeur physique c'est à dire est-ce qu'on est est-ce qu'on est environ à 5 virtuel CPU sur un coeur physique ou est-ce qu'on est un peu plus élevé là ça me paraît un peu beaucoup peut-être 9 9 virtuel CPU pour un coeur physique on peut avoir des points de performance du coup au niveau du CPU on voit la consommation CPU RAM le nombre de VM qui tourne sur cet environnement là les IOPs les performances IOPs donc on voit déjà qu'on a une différence entre un serveur XenServant excusez-moi et Vsphere on n'a pas tout à fait les mêmes métriques remontées ça dépend d'une part de la configuration la configuration de vos environnements mais également des capacités des API VMware ou XenServant on va pouvoir remonter pardon VMware on va pouvoir remonter les latences vers le stockage alors que XenServant on ne peut pas XenServant 6.2 on va pouvoir remonter les performances par seconde en read et write sur le datastore en XenServant 6 on ne peut pas en fait ça c'est les API disponibles des vendeurs Citrix en l'occurrence pour XenServant et VMware pour Vsphere qui nous donnent la possibilité en fait de remonter les informations ici donc on voit que sur l'environnement VMware qui est le plus courant en entreprise on a toutes les métriques concernant le stockage donc qui sont de nouvelles fonctionnalités on a le temps kernel la mémoire active l'utilisation du réseau si on a des paquets groupés sur les interfaces et le nombre de VM qui tournent et les VM non managés ce sont les VM qui n'ont pas les tools installés donc si je reclasse mon environnement je vois que j'ai toujours mon XenServant ici qui tourne en critique donc comme je vous ai montré tout à l'heure c'est apparemment un problème de consommation de disques donc je vais double cliquer dessus et en fait je vais passer automatiquement sur la vue des machines qui tombent sur cet environnement donc je vois là je suis sur mon environnement Xen2 je classe par stress c'est pas mon stress c'est là et là je ne vois pas quel serveur utilise je vais passer sur la vue computer est-ce que c'est celui-là où j'ai lancé le stress test alors excusez-moi je vais relancer mon générateur d'Io pour la démo il est bien là il n'est pas démarré donc je reviens sur mon environnement je refais un focus en double cliquant donc là je vois que j'ai une machine c'est PVS-01 qui consomme beaucoup de qui a un stress sur la machine et je vois qu'elle est en l'occurrence en train de consommer des Io donc des entrées vers les disques donc je vais voir un petit peu plus en détail ce qui se passe dans cette machine donc je double clique encore dessus elle n'a pas d'agent donc celle-là je ne peux pas voir j'ai un autre haut en critique d'accord là j'ai une autre machine en critique également et là on voit clairement qu'il y a aussi un problème de disque cette machine là et cette fois j'ai la jambe je vais pouvoir double cliquer dessus et voir le détail excusez-moi pour le louper donc si je vois en détail je rentre directement dans la vue session en fait sur la vue session je vois que j'ai vraiment une session qui apparemment est vraiment celle qui me pose des Io également donc si j'ai envie de creuser un petit peu plus de savoir exactement ce qui se fait dans cette session je peux aller voir directement la liste des process qui tourne cette session et là je vois que j'ai un process qui s'appelle dynamo.exe qui tourne la session que je ne connais pas forcément et qui donc qui tourne cet ordinateur là on voit le nom du process où est-ce qu'il se trouve sur la machine l'impact sur le disque la version donc une des premières choses que je peux faire c'est peut-être récupérer en fait on a plusieurs actions qu'on peut faire également ici on peut déjà récupérer un screenshot de la session donc tout ça peut-être bien sûr contrôlé via les security policy que je vous montrais tout à l'heure sur contrôle pour autoriser ou non à prendre des screenshots donc on peut faire un screenshot en demandant l'accord d'utilisateur ou sans lui demander à l'utilisateur sans demander à l'utilisateur ici donc c'est ce que je vais faire ici pour la démonstration et donc on voit dans la session d'utilisateur que l'utilisateur est en train de lancer un programme qui s'appelle IOMETER qui semble correspondre au nom du process ici qui tombe donc en fait IOMETER c'est un générateur d'Io que j'ai lancé volontairement pour vous montrer en fait qu'en partant juste de l'hyperviseur je vous montre vite fait en partant de l'hyperviseur alors c'est pas qui là bien sûr il y en a un autre qui en va en partant de l'hyperviseur donc on peut creuser savoir quelle VM est la consommatrice d'Io dans la VM on va savoir quelle est la session utilisateur qui consomme des Io jusqu'à redescendre au niveau process bien sûr c'est pas toujours aussi simple mais là c'est pour vous montrer en fait qu'on va creuser l'information au fur et à mesure qu'on utilise l'outil alors un autre exemple de troubleshooting que j'aime bien montrer c'est en utilisant la vue contrôleur donc je l'ai déjà montré à un client récemment en fait par défaut Windows configure le dump si un serveur fait un bluescreen il va les copier il va créer un dump kernel dans l'impression par défaut qui est le c.windows memory dump donc si ce fichier là est présent ça veut dire qu'à un moment donné un serveur a fait un bluescreen là en fait ça m'a permis de savoir que parmi ces quatre serveurs là il y a un serveur ici qui a fait un bluescreen au 23 octobre 2014 peut-être que l'administrateur n'a pas été au courant il y a en général un reboot automatique qui se passe s'il n'y avait pas d'utilisateur à ce moment là on n'a pas eu d'information si on n'a pas d'autres outils de monitoring pour nous remonter l'information on n'a pas été au courant en revanche si ça se reproduit fréquemment ou que vous le voyez s'étendre sur plusieurs machines il est intéressant de récupérer ces dumps et d'ouvrir des dossiers au niveau du support Citrix ou Microsoft selon le cas donc en fait ça m'a permis d'identifier que j'avais des bluescreens sur cette ferme et il a fallu analyser ces dumps pour savoir ce qui se passait exactement donc bien sûr ça permet de comparer si mes serveurs sont identiques savoir si j'ai installé Visual Studio partout je voulais vous montrer aussi tous les outils de configuration et après on passera aux questions alors au niveau de tout ce qui est configurable donc il y a la vue en fait on va pouvoir activer ou désactiver toutes les notions de vue c'est principalement sur la l'organisation principale ici par exemple on peut friser des colonnes des colonnes par exemple moi ici pour l'exemple j'ai frisé la colonne non pour garder toujours en vue ce dont je crois que je parle que je sois sur la vue computer ou session je vais toujours garder le nom de la machine ou le nom du process auquel je suis en train de garder tout en pouvant aller vers la droite pardon vers la droite en gardant l'information donc j'ai toujours le nom à gauche qui est frisé donc je peux faire un freeze et là vous voyez toute la différence c'est que c'est que je navigue un petit peu sans savoir de quoi je parle donc tout un tas de configurations de l'affichage le port WCF par défaut qu'on va utiliser pour les agents ça après c'est selon chaque ordination pour vérifier ce qu'il a un peu changer ce qu'il a envie le guide automatique de l'agent ou de la console si vous avez des configurations de proxy soit vous prenez les paramètres système soit vous pouvez configurer en dur ce que vous voulez les connexions AD donc ça c'est pour en fait quand on veut rajouter des serveurs dans la vue My Urbanization ici on peut directement aller chercher les serveurs dans la clé de directory donc en configurant le domaine AD que l'on souhaite bien sûr en fournissant mot de passe un compte utilisateur qui puisse lire l'AD Créditial Stores donc ça c'est un c'est un c'est là où vous allez stocker en fait tous les comptes de services que vous allez utiliser pour interroger votre environnement donc par exemple pour les hyperviseurs vous aurez peut-être besoin donc là ici on a configuré un compte de services qui a les droits pour interroger le WCF alors que votre compte AD normal n'a peut-être pas les droits ou la délégation dessus donc en fait on va pouvoir définir des comptes de services par groupe soit attachés à des dossiers soit attachés directement à des machines qui vont pouvoir aller interroger soit les API des API de VMware ou de une serveur ou directement interroger via Windows Communication Foundation les agents Windows installés sur les machines la partie contrôleur vous permet en fait de définir ça c'est la vue qui vous permet de définir des listes prédéfinies d'ordinateurs que vous voulez comparer donc pour les services le système de fichiers ou les bases de registres ce que je vous ai montré tout à l'heure on peut faire des exports automatiques de données toutes les informations au contrôleur peuvent être exportées vers des fichiers CSV pour études plus tard là c'est là qu'on configure les événements que l'on veut monitorer ou exclure donc après je ne vais pas rentrer en détail mais on peut exclure les event ID les sources qu'on ne veut pas monitorer il n'y a pas de limite sur le nombre d'exclusions qu'on peut faire security settings ça c'est la vue moi je n'ai pas les droits sur cet environnement là car je ne suis pas le owner de l'environnement control up mais la personne qui est owner d'une entreprise va voir en fait les différents comptes qui sont configurés pour une entreprise donnée on peut configurer des alertes de type d'affichage d'affichage sur le bureau quand la console est lancée en fait on peut afficher des alertes qui vont remonter automatiquement à l'administrateur qui est la console ouverte ou il y a aussi moyen de configurer je vous montrerai des alertes par email ça c'est pour configurer la remote assistance car bien sûr on peut faire de la remote assistance vers les sessions secrets stress donc c'est là qu'on configure en fait les niveaux de stress que vous avez vu tout à l'heure low, medium, high et critical c'est ici qu'on va pouvoir configurer les niveaux de stress de l'environnement donc en fait on peut voir ici que la configuration par défaut si on a un élément qui est remonté en tant que supérieur à un seuil donné on va remonter usage low donc bas medium il faudra deux alertes pour qu'on puisse être en stress medium high c'est à partir de 3 et critical c'est à partir de 6 donc comment on compte ça en fait c'est selon ce qui est défini ici si par exemple pour l'espace disque disponible sur le disque système qui est le C2P en général est à moins de 500 mégas on va remonter une charge de 1 donc déjà l'ordinateur a passé en charge basse low si on est en dessous des 200 mégas on a décidé que ça c'était critique et que du coup on a remonté une charge de 8 ce qui est suffisant pour passer l'ordinateur en charge critique et donc signaler l'administrateur qu'il y a une action à faire sur cette machine là et là selon les environnements vous pourrez customiser ces valeurs là selon les dossiers également c'est à dire que chaque vous pouvez soit configurer l'héritage définir tout au niveau de l'entreprise ici ou définir des règles particulières pour votre environnement Xenestop votre environnement Xenap ou VMware View donc la liste des compteurs est assez exhaustive donc c'est vraiment quelque chose à creuser et à configurer selon chaque environnement ça c'est ce qui la vue trigger donc déclencheur c'est là qu'on va définir en fait les alertes qu'on veut remonter aux administrateurs donc c'est la vue incident qu'on a vue tout à l'heure si on prend un par exemple alors c'est quand l'utilisateur EK du Domaine Control Up se logue dans l'environnement on envoie on envoie une notification push à EK donc on peut faire de la notification push sur téléphone on joue une alerte sonore dans la console et on envoie un email également donc là je pense que c'est clairement un test mais en gros voilà on peut il y a plusieurs types d'actions si on rajoute une juste pour vous montrer on peut envoyer des emails les notifications push sont possibles on peut on peut faire un dump de la vue Control Up vers le disque c'est à dire sauvegarder l'information à un instant T de ce qui s'est passé sur l'environnement Control Up enregistrer un événement dans l'application log jouer un son dans la console ou envoyer un mail via le salon SNTP ça ce sont des schedules donc des des agendas qu'on peut utiliser en fait pour désactiver ou activer des alertes selon des plages horaires données ou des jours donnés Monitor donc ça c'est la partie en fait stand alone ce qui va permettre de collecter les données quand l'applicateur n'a pas la console ouverte donc là ça va avoir environ la même consommation que la console Control Up donc environ 1 giga de RAM tout cet environnement qui est assez qui est médium au niveau de la taille et donc qui va tourner en permanence sur une machine que vous aurez choisi donc là en l'occurrence c'est une machine Hyper-V sur laquelle le service Control Up tourne en permanence et collecte la donnée et l'envoie vers le serveur Amazon les propriétaires lancées qui qui détermine la consommation la consommation de la console Control Up ok donc là on va passer aux questions je vais donc vous donner la voix pour activer pour écouter vos questions je vais vous donner la voix merci je vais vous donner la voix Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501